Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons vous expliquer comment importer des fichiers dans InLabCam tout en travaillant avec un logiciel de conception entière. Lorsque vous entrez dans le logiciel InLabCam, toutes les machines disponibles que vous pouvez utiliser, par exemple la PrimePrint ou même la CEREC PrimeMill, vont s'afficher. Vous verrez juste en dessous où vous pouvez importer des éléments. Disons par exemple qu'avec PrimePrint, je prévois d'importer un élément. Quand je clique sur importer des éléments, cette option s'affichera. Si je cherche un fichier spécifique CAM, cela signifie qu'il s'agit d'un fichier intégré venant d'InLab ou de CEREC, le fichier CAM se présentera comme tel. Cependant, lorsque vous utilisez ce menu déroulant, vous verrez qu'il y a quelques autres options. Vous verrez que des fichiers STL sont disponibles, des fichiers de construction EXO4 sont disponibles et des fichiers 3-SHIP sont également disponibles. Si je vais de l'avant et que je sélectionne STL, lorsque je trouve mon fichier en question, je peux sélectionner Ouvrir et je peux l'amener dans le logiciel. Vous obtiendrez toujours cet avertissement à partir d'un fichier STL. Évidemment, il n'est pas produit dans l'écosystème de Dentspies Cirona, donc c'est juste pour vous faire savoir que vous perdrez des données sur l'automatisation d'un point de vue intégré. Cependant, nous sommes toujours en mesure de travailler avec ce fichier. Je sélectionne OK et ensuite je dois identifier quelques détails clés pour que le logiciel puisse aller de l'avant. Je peux remplir tout ce que je peux ici, donc si j'ai un dentiste spécifique ou un nom de patient que je veux mettre, je peux le faire. Cependant, les aspects les plus importants sont les éléments avec les astérisques. Par exemple, si j'ai sélectionné Prime Print comme méthode de fabrication, je peux voir avec quel type de matériau que je peux travailler. Si je sélectionne le type d'élément comme un pont, c'est-à-dire le nom du matériau, je suis en mesure d'identifier ce que je voudrais utiliser. Disons que je vais imprimer ceci avec le matériau Prime Print Temps. Je peux maintenant sélectionner Prime Print Temps. L'étape suivante consiste à ajouter des informations supplémentaires. Pour les éléments tels que les restaurations, les ponts, les couronnes, etc., le système doit être capable d'identifier la marge afin de savoir où se trouvent les éléments clés de la restauration. Lorsque vous avez un fichier STL qui est considéré comme des données brutes, le logiciel doit connaître ses caractéristiques clés avant de procéder. À ce stade, je suis capable d'identifier des choses comme ma marge. Sous les outils, je peux identifier certaines zones fonctionnelles clés. Si je veux identifier où les supports sont interdits, je peux marquer autour de ma marge que nous ne voulons pas que l'élément remplisse cette zone. Avec l'outil de découpage, je peux identifier les zones où il sera évident. Je maintiens mon curseur sur la surface de l'Intradus Protective et je suis en mesure d'avancer. C'est donc l'information supplémentaire que je peux fournir au système en termes de ce qui est nécessaire pour un fichier STL et maintenant, à ce stade, je suis prête à continuer. Donc, dès que je suis de retour sur cet écran, je peux voir tous mes fichiers existants et je peux voir le fichier que je viens d'importer ici. Il sait maintenant quelle machine utiliser, quel matériau utiliser et bien sûr, quel est le nombre d'éléments réels. Vous pouvez voir que l'outil d'avance rapide est maintenant disponible. Donc, si je veux, je suis capable d'identifier la couleur. Disons que je peux utiliser la A1 pour ce cas particulier. Je peux soit avancer manuellement. Dans ce cas, je peux contrôler où les supports vont aller, des choses comme ça. Évidemment, le système fait beaucoup plus d'automatisation pour moi et optimise la façon dont il fonctionne. De plus, il optimise la façon dont il est positionné sur le plateau. Alors, je suis capable de procéder ainsi, mais c'est essentiellement le flux de travail sur comment importer un fichier STL. Il y aura toujours des informations supplémentaires nécessaires pour certains types de fichiers que vous importez. Mais une fois que vous avez ceci ici, nous pouvons voir qu'il n'a positionné aucun des supports sur la surface d'un intradose prothétique ou les marges et des choses comme ça. Donc, si j'étais connecté à une imprimante, je serais en mesure de préparer la cartouche dans le support matériel et de procéder à la production. Voilà donc comment importer un fichier STL ou d'autres types de fichiers dans CAM en vue de la fabrication. Merci beaucoup de votre participation et restez à l'écoute pour d'autres vidéos.